9 citations. Thème, sexualité. 1. L'organe génital est le fond des tendresses humaines. Gustave Flaubert. Cette citation de Gustave Flaubert, « L'organe génital est le fond des tendresses humaines », peut être interprétée de différentes manières. En général, Flaubert fait référence à l'importance de la sexualité dans les relations humaines. Il suggère que les désirs et les plaisirs sexuels sont profondément liés aux émotions et aux relations affectives entre les individus. En d'autres termes, il souligne que la sexualité est un aspect fondamental de la nature humaine et qu'elle est intimement liée à nos sentiments de tendresse et d'amour envers les autres. 2. Personne ne gagnera jamais la guerre des sexes. Il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi. Henry Kissinger a dit, « Personne ne gagnera jamais la guerre des sexes. Il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi ». Cette citation humoristique fait allusion à la relation complexe entre les hommes et les femmes. Kissinger souligne qu'il est difficile de parler de victoire ou de défaite dans la « guerre des sexes », car les hommes et les femmes interagissent constamment et se rapprochent malgré les différences qui peuvent exister entre eux. Le terme « fraternisation avec l'ennemi » est utilisé de manière ironique pour souligner que même si les hommes et les femmes sont souvent perçus comme étant en conflit, ils entretiennent en réalité des relations étroites et complémentaires. 3. Jadis il fallait craindre de mourir dans le déshonneur ou dans le péché. Aujourd'hui, il faut craindre de mourir idiot. Jean Baudrillard Cette citation de Jean Baudrillard fait référence à un changement de perspective sur ce que l'on craint dans la vie. Autrefois, les personnes craignaient de mourir dans le déshonneur, c'est-à-dire de perdre leur réputation ou leur dignité, ou bien de mourir dans le péché, en transgressant les normes morales ou religieuses. Cependant, Baudrillard suggère que de nos jours, la crainte principale est de mourir idiot, c'est-à-dire de mourir sans avoir acquis de connaissance ou de sagesse, de vivre une vie superficielle ou dénuée de sens. Cette citation met en lumière l'importance de la connaissance, de la réflexion et de la recherche de sens dans nos vies contemporaines. 4. On peut bien faire l'amour sans amour, comme on mange, parce qu'on a faim. Marcel Jouando Cette citation de Marcel Jouando signifie que l'on peut avoir des relations sexuelles sans amour, de la même manière qu'on peut manger simplement parce qu'on a faim, sans ressentir de véritable appétit ou plaisir. Jouando souligne ainsi la différence entre le simple acte physique et l'émotion profonde qu'est l'amour. Selon lui, il est possible de s'engager dans une relation charnelle sans ressentir de véritable attachement sentimental, tout comme on peut manger par nécessité sans ressentir de passion pour la nourriture. 5. Les qualités de l'objet sexuel, nous les nommerons, excitantes. Sigmund Freud Dans cette citation de Sigmund Freud, les qualités de l'objet sexuel, nous les nommerons, excitantes. Freud fait référence à sa théorie selon laquelle les caractéristiques des objets qui suscitent notre désir sexuel sont perçues comme excitantes. En d'autres termes, il suggère que certaines caractéristiques spécifiques d'une personne ou d'un objet peuvent provoquer une excitation sexuelle chez un individu. Freud met en avant l'idée que nos désirs et nos pulsions sexuelles sont influencés par des attributs particuliers qui agissent comme des stimuli érotiques. 6. La chair est triste, hélas ! Et j'ai lu tous les livres. Stéphane Mallarmé Ce verre de Stéphane Mallarmé, La chair est triste, hélas ! Et j'ai lu tous les livres, exprime un sentiment de désillusion et de lassitude face à la vie et à la connaissance accumulée. La chair est triste, évoque la dimension physique et sensuelle de l'existence, suggérant une certaine mélancolie ou une insatisfaction par rapport à la réalité matérielle. Ensuite, et j'ai lu tous les livres, souligne une quête de savoir et de compréhension, mais aussi une sorte d'épuisement intellectuel. Mallarmé semble dire qu'il a exploré toutes les connaissances disponibles, mais malgré cela, la tristesse persiste. Ce verre exprime donc un sentiment de désenchantement face à la condition humaine, malgré la recherche de sens et de savoir. Pendant des années, j'ai cru que les variations Goldberg étaient un truc que les Goldberg avaient essayé de faire pendant leur nuit de noces. Woody Allen Dans cette citation de Woody Allen, il fait une référence humoristique aux « Variations Goldberg », une œuvre musicale célèbre de Johann Sebastian Bach. En réalité, les variations Goldberg ont été composées pour le clave Saint-Parbach et ne sont pas liées à des personnes nommées Goldberg ayant des problèmes lors de leur nuit de noces. Woody Allen utilise ici l'humour en faisant semblant de mal interpréter le titre de l'œuvre musicale, suggérant qu'il pensait qu'il s'agissait d'une tentative des Goldbergs, une famille fictive, d'accomplir quelque chose pendant leur nuit de noces. C'est une façon humoristique de jouer sur les mots et de créer une situation absurde pour faire rire les gens. 8. Faire l'amour avec un préservatif, c'est comme manger un bonbon avec son papier. Tahar Ben Jeloun Cette citation de Tahar Ben Jeloun compare l'acte de faire l'amour avec un préservatif à manger un bonbon avec son emballage. En d'autres termes, l'auteur veut souligner que l'utilisation d'un préservatif peut diminuer le plaisir et l'intimité ressenties lors de l'acte sexuel, tout comme manger un bonbon avec son emballage altérerait le goût et le plaisir de savourer le bonbon. Cette comparaison met en lumière l'idée que l'utilisation du préservatif peut parfois être perçue comme une barrière à l'expérience intime et sensorielle de l'acte sexuel. 9. Une grande familiarité est nécessaire aux amants avant de faire l'amour pour le plaisir. Pascal Bruckner Cette citation de Pascal Bruckner met en avant l'idée que pour que deux amants prennent du plaisir ensemble lorsqu'ils font l'amour, il est important qu'ils aient une grande complicité et une intimité profondes. En d'autres termes, il suggère que la connaissance approfondie de l'autre, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, est essentielle pour que l'expérience sexuelle soit pleinement satisfaisante. Cela souligne l'importance de la connexion et de la compréhension mutuelle entre les partenaires dans une relation amoureuse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.